La B6 vous offre le journal de l'économie. La fiscalité c'est l'un des leviers pour la mobilisation des ressources permettant à l'Etat de financer son budget, les dépenses publiques. Mais aussi c'est une arme qui est très sensible, mal utilisée, ça peut avoir des conséquences sur le point économique et pour l'Etat. Mais bien utilisée, ça permet à l'Etat de maximiser la mobilisation des ressources. Voilà pourquoi nous sommes là, aider la société civile à sensibiliser l'Etat, mais aussi sensibiliser la population à payer l'impôt, permettre à l'Etat de pouvoir exécuter normalement les dépenses publiques, de pouvoir financer les dépenses publiques. Mais il va de soi aussi que d'autres programmes vont suivre dans le domaine de la certification, du renforcement des capacités de certaines populations, que ce soit dans la durabilité, comme aujourd'hui le problème du changement climatique avec ses conséquences, vont impacter les politiques économiques. Et à partir de ce moment, ça veut dire qu'il faut réfléchir à une politique fiscale plus adaptée. L'élément moteur sera la taxonomie. L'ancien ministre du budget, Ibrahim Mossar, revient sur l'importance de la formation sur la fiscalité à l'intention de la société civile avec l'exploitation du pétrole et du gaz. La fiscalité est le premier poste du budget de l'Etat. Ce sont les ressources prélévées au titre de la fiscalité qui permettent de financer les dépenses. Et surtout ici, il parle de fiscalité. La fiscalité, ça s'entend comme un prélèvement obligatoire, sans contrepartie, qui finance les missions régaliennes qui vont confier en pays. Maintenant, pourquoi c'est important ? Les autorités du pays le disent, nous allons entrer progressivement à l'aide du pétrole. Les ressources budgétaires vont augmenter. Et au sein de cela, il y a forcément la question de qui paie quoi et où va l'argent. Je leur ai expliqué que la matière fiscale est très intéressante, mais je personnellement milite en faveur du changement de profil des fiscalistes de notre pays. Je crois que cette formation peut permettre de le faire. Pourquoi ? Parce qu'un bon fiscaliste n'est pas seulement un spécialiste du droit fiscal. Un bon fiscaliste doit être un économiste fiscal, un statisticien de la fiscalité, un comptable fiscal. Un bon spécialiste aussi doit être spécialiste du développement du droit, à savoir disposer des capacités techniques et intellectuelles pour savoir le lien entre la fiscalité et le développement du droit. Les propos d'Ibrahim Massar et de Pape Diallo ont été recueillis par Khadji Sen et Ndeye Diyana Batraoré. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de l'avoir suivi.